Je pense qu'il y a des clients dans le viturant. Donc c'est là. Alors, 270. 300. 400. 500. 600. 800. 1100. 1400. Ce qu'on voit bien, c'est qu'ici, en fait, l'ensemble du chemin est remblayé avec des stériles radioactifs. Et à certains endroits, il y a même des morceaux de minerais qui font qu'ici, à un mètre du sol, on a un taux de radiation qui est 30 fois supérieur à la normale. Au contact du sol, on a un taux de radiation qui est 1000 à 3000 fois supérieur à la normale. On peut voir actuellement les chiffres qui sont d'un débit de dose de 300 microsievertes par heure, alors que le niveau naturel est de 0,1 à 0,2 microsievertes par heure. Ce lieu est connu comme étant radioactif par Areva, par les services de l'Etat, puisqu'il a été détecté suite à une cartographie par hélicoptère. Il a fait l'objet de contrôle par Areva. Et pourtant, l'administration n'impose pas à Areva que ce chemin soit décontaminé. Pour la CRIRAD, c'est évidemment scandaleux parce que là, on est face à des niveaux de radiation qui sont vraiment extraordinairement élevés. Et il est anormal que dans un chemin accessible au public, accessible aux gens qui habitent au bout, des enfants puissent être irradiés à ce niveau de radiation et puissent ensuite avoir un risque de prendre ces matières radioactives, ces matières fortement radioactives qui sont au bord de ce chemin. Donc il est important que la méthodologie d'inventaire de tous ces lieux qui présentent des stériles radioactifs soit revue. La méthode qu'utilise Areva aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Certains lieux contaminés ne sont pas repérés. D'autres lieux qui sont repérés par Areva comme étant contaminés ne sont pas décontaminés alors qu'ils présentent des risques pour la santé. Il faut penser aussi au fait que cette radioactivité vient de l'uranium qui a une période de 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que si on n'enlève pas ces déchets aujourd'hui, ils seront là pendant des milliards d'années. Ça veut dire par exemple que la commune qui possède ce chemin devra payer si un jour elle souhaite faire des travaux, implanter un pylône, faire des travaux de voirie. Il faudra qu'elle paye une société spécialisée, compétente en radioprotection pour évacuer ces matériaux radioactifs. Ça pour nous ce n'est pas normal. Il appartient aujourd'hui aux communes, aux citoyens de ces régions impactées de faire pression sur Areva, sur l'administration, sur l'Etat pour que ces lieux soient décontaminés une bonne fois pour toutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada